bonjour donc on avait vu dans une précédente vidéo comment créer l'image d'un point par une translation d'un vecteur donné donc on l'avait fait d'un point de vue graphique on avait créé un vecteur avec deux points et ensuite on avait utilisé cet outil pour faire la translation de ce point il y a une autre façon de faire un peu plus compliqué puisqu'elle n'est pas graphique c'est donc dans un premier temps créer un vecteur alors on peut créer le vecteur par ce détail là ou aussi par la barre de saisie mais du coup c'est un peu plus compliqué c'est à dire pour définir une origine donc le point d'origine des coordonnées 3, 2 par exemple ensuite pour l'extrémité et puis je vais donc faire cette même transformation d'un point donc je vais créer un point au hasard dans le plan ici il a des coordonnées cartésiennes je vais pouvoir transformer ce point a par translation de ce vecteur u je vais faire comment tout simplement je vais créer un point par exemple a prime qui est égal à quoi au point a auquel j'ajoute le vecteur u vous voyez ici créer ce ce point qui est l'image de ce point là par la translation de ce vecteur là si on crée le vecteur a à prime on voit que il a la même direction que ce vecteur là il a le même sens du bas vers le haut et puis il a la même norme voilà donc voilà comment créer la translation d'un point donc transformer un point en une image on peut faire exactement la même chose même si on est dans le plan complexe c'est à dire par exemple ici si je dis que le point il a pas les coordonnées cartésiennes mais des nombreuses un nombre complexe je vais pouvoir faire la même chose donc mettons que je crée un nouveau vecteur ce vecteur il s'appelle w pour coordonnées 3 2 si je veux créer l'image allez tiens dans le deuxième image du point a je vais l'appeler a underscore 2 égal quoi bah le point a donc le point que j'ai mis avec les coordonnées cartes de scène auquel j'ajoute par exemple deux fois le vecteur w voilà et bien on voit ici créer le point a2 le point a2 il a donc ce vecteur là ici il a la même direction que le vecteur w il a le même sens par contre il a pas la même norme puisque c'est deux fois j'ai fait une translation de deux fois ce vecteur c'est à dire ici si on regarde les coordonnées du vecteur w c 3 2 et le vecteur a a2 il a pour coordonnées 6 4 c'est à dire deux fois les coordonnées du vecteur w 3 fois 2 6 et 2 fois 2 donc 4 voilà voilà les plusieurs façons de créer des translations des images de points par translation d'un vecteur voilà c'était une autre façon quand on a l'habitude ça va assez vite la méthode graphique étant ici sur le gebra plus simple voilà ciao ciao